Alhamdulillahi rabbil alamin Usalli wa usallimu ala nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmarin Amma barb Nous voici à la quatrième leçon de l'étude des piliers de la foi. Dans la leçon précédente, nous avons commencé l'étude du premier pilier qui est la foi en Allah. Nous avons expliqué que la foi en Allah implique plusieurs choses. La première, le fait de croire en son existence. La deuxième, le fait de croire en son tawhid, en son unicité. Nous avons dit que el tawhid revient toujours à deux choses. La première, une connaissance. La deuxième, une pratique. C'est-à-dire que el tawhid en vérité repose sur deux fondements. L'adoration du serviteur par la pratique et également la connaissance du serviteur de l'unicité de son créateur dans ses noms et ses attributs et également dans sa seigneurie. Nous avons dit que le tawhid dans la connaissance est classé en deux grandes catégories. La première, tawhid au raboubiya. Le tawhid dans la seigneurie. Nous l'avons détaillé dans la leçon précédente. Nous avons expliqué que tawhid au raboubiya, c'est le fait de croire qu'Allah est le seul créateur, le seul à donner à ses serviteurs leur subsistance, le seul à régir ce monde et le seul qui détient la royauté. Nous avons expliqué que ce type de tawhid n'a jamais constitué la base de la prêche et du message des messagers et des prophètes. Pourquoi ? Car toutes les civilisations ou presque qui nous ont précédés reconnaissaient ce type de tawhid dans l'ensemble. Même s'ils ne reconnaissaient pas tout ce qu'ils impliquent, ils reconnaissaient que le créateur à la base est unique. Ils reconnaissaient cela mais ils adoraient un autre qu'Allah. Et c'est pour cela que les prophètes et les messagers furent envoyés. Ils furent envoyés afin d'appeler les gens à l'adoration d'Allah uniquement comme ils reconnaissaient que leur créateur est unique. Et ce type de tawhid, le fait d'appeler les gens à l'adoration d'Allah est tawhidu al-ribada, que nous nommons également tawhidu al-uluriya. Et ceci est le deuxième grand type de tawhid parmi les trois grands types. Tawhidu al-rububiyya, tawhidu al-ilahiyya ou al-uluriya, les deux se disent, ou tawhidu al-asma iwasifad. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième type de tawhid, qui est tawhidu al-ribada, le tawhid dans l'adoration. Qu'est-ce que tawhidu al-ribada ? Déjà le terme ribada ici veut dire l'adoration. El tawhid, comme nous l'avons dit, c'est le fait d'unifier une chose. Très bien, comment expliquer tawhid al-ribada ? Tout simplement, c'est le fait que le serviteur unifie son créateur par le culte et l'adoration. Autrement dit, c'est le fait qu'il l'adore exclusivement. Cette fois-ci, le tawhid est lié à quoi ? À la pratique du serviteur et non à sa connaissance, principalement. Tawhidu al-uluhiyya, comme nous l'avons dit à plusieurs noms. Parmi ceux-ci, tawhidu al-qasli wa talab, ou encore tawhidu al-amr, ou encore tawhidu al-ferli al-amali. Mais le plus connu est tawhidu al-uluhiyya ou tawhidu al-ribada. Nous allons le traduire par le tawhid dans l'adoration. Sachez que tawhidu al-ribada est le cœur du message prophétique. Plutôt, aucun prophète ou messager ne fit envoyer un peuple, si ce n'est pour rappeler à ce type de tawhid. Lorsque les peuples s'écartaient de l'adoration d'Allah ou commettaient du polythéisme, Allah leur envoyait des prophètes et des messagers, afin de revivifier ce tawhid ou de les appeler à celui-ci. La preuve de cela est Dans le sens de ce verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur dit Donc regardez ici, le message de ces messagers était Adorez Allah, c'est-à-dire tawhidu al-uluhiyya Et écartez-vous du tarot El-tarot ici, c'est un terme qui englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le cœur du message des prophètes, de tous les prophètes, était l'adoration d'Allah et s'écartait du polythéisme. Et dans le sens de certains versets de surat al-A'raf, nous avons envoyé Nour, Noé, vers son peuple. Il dit Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Regardez encore le message de Nour, Oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui ici, le fait de s'écarter du shirk. Et dans le sens d'un autre verset, Et au Aad, nous avons envoyé leur frère Houd. Oh mon peuple, dit-il, adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité que lui. Et encore dans le sens d'un autre verset, Et au Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Oh mon peuple, dit-il, adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité que lui. Constatez ici comment le message de tous ces messagers était le même. Adorez Allah seul et écartez-vous du polythéisme. A tel point où dans le Coran, la première injonction divine que vous lirez Lorsque vous commencez la lecture du Coran du début, Est le verset de Surat al-Baqarah, le verset 21. Donc la première injonction divine du Coran est l'obligation d'adorer Allah. De même que la première interdiction que vous trouverez dans le Coran, Dans Surat al-Baqarah, le verset 27, Est l'interdiction du shirk. Allah nous dit Ne lui donnez donc pas d'ego alors que vous savez. Alors que vous savez quoi ? Alors que vous savez qu'il est le seul à vous avoir créé. Ici Allah les rappelle par le Car comme nous l'avons expliqué dans la leçon précédente, Tauhid al-Roboubiya n'a jamais constitué le cœur de la prêche des messagers. Seulement, Tauhid al-Roboubiya est mentionné dans le Coran Comme argument pour appeler les gens à l'adoration d'Allah seul. C'est-à-dire que comme vous reconnaissez qu'il est le seul créateur, Alors adorez-le sans associer. Et ces deux versets de Surat al-Baqarah, le verset 21 et 23, Résument le cœur de la prêche des messagers. Et ils résument le sens de l'attestation de foi. La ilaha in Allah Si vous méditez sur le sens de la ilaha in Allah, Vous trouverez qu'elle contient une négation, La négation du shirk, L'interdiction totale de donner des égaux à Allah Et l'obligation et l'affirmation du culte et de l'adoration pour Allah seul. Comme dans les versets. Adorez votre Seigneur Et ensuite Ne lui donnez donc pas d'égo. Donc ici on retrouve le sens de la ilaha in Allah. Et ceci également fut la parole du prophète Ibrahim. Lorsqu'Allah nous dit dans le Coran Dans le sens de ces versets, Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. A l'exception de celui qui m'a créé, Car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc regardez ici, La négation du polythéisme Et l'affirmation de l'adoration et du tawhi pour Allah seul. Et ensuite il dit, Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Et ce qui est voulu ici par la parole, C'est l'attestation de foi. Donc le sens de la ilaha in Allah A été expliqué dans de nombreux versets du Coran. La négation du polythéisme Et l'affirmation de l'adoration pour Allah exclusivement. Et ceci est le sens de Et en aucun cas, Comme je l'ai dit dans la leçon précédente, Le sens de la ilaha in Allah A été pas de créateur à part Allah. Ou auquel cas nous aurions trouvé dans le Coran L'appel et l'obligation de croire En ce type de tawhid. Mais plutôt, Tawhidu al-Rububiyya Est venu comme argument Et preuve irréfutable De l'obligation d'adorer Allah seul. Car en vérité, Lorsque l'homme adore Allah seul, Tawhidu al-Ibada ici Comprend et englobe Tawhidu al-Rububiyya. Pourquoi ? Car le fait d'adorer une chose de louvou et de culte Implique forcément que celle-ci est créateur. Comme nous l'avons mentionné dans la leçon précédente, Allah dit dans son livre Allah ne s'est point attribué d'enfant Et il n'y avait point de divinité avec lui. Sinon, Chacune de ces divinités S'en ira avec ce qu'elle a créé. Gardez encore le lien ici entre La tribu de création Et la divinité. Seul celui qui crée peut être adoré. Donc, à partir du moment où l'homme reconnaît Tawhidu al-Uluhiyya, Celui-ci englobe Tawhidu al-Rububiyya. De même que Tawhidu al-Rububiyya Implique Tawhidu al-Uluhiyya. Dans ce verset, Allah nous dit Voilà Allah, votre Seigneur, Point de divinité à part Lui, Créateur de toutes choses, Adorez-le donc. Ici, Allah leur rappelle Qu'Allah est le Créateur de toutes choses Et ensuite, il les appelle à son adoration. Il dit Adorez-le donc. C'est-à-dire que De même qu'il est l'unique dans sa Seigneurie, Eh bien, Rendez-le unique dans son adoration. Quelqu'un peut se poser la question ici Pourquoi alors les gens donnaient des égaux à Allah ? Pourquoi adoraient-ils un autre que Lui ? Eh bien, sachez que la majorité des peuples Qui nous ont précédés Et les peuples polythéistes de ce jour Donnent des associés à Allah Afin de rechercher l'intercession auprès de Lui. Et ceci est la base du shirk dans les communautés. Allah nous dit dans son livre Ils adorent au lieu d'Allah Ce qui ne peut ni leur nuire Ni leur être profitable. Et disent Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ils recherchaient Par l'adoration de ces choses, De ces morts, De ces hommes Qu'ils intercèdent pour eux Auprès d'Allah. Et ceci est le même polythéisme Que le polythéisme des chrétiens Lorsqu'ils se confessent Auprès du curé. De même que c'est le même polythéisme Que le polythéisme des arabes de l'époque. Ils sacrifiaient pour un autre qu'Allah En espérant que celui-ci Intercède pour eux auprès d'Allah. Et tout ceci constitue du shirk. Tout ceci rend caduque Ce type de tawhid. A partir du moment où cette personne Commettrait cela, Elle sortirait de l'islam En annulant ce type de tawhid. Allah dit dans son livre Et la plupart d'entre eux Ne croient pas en Allah Qu'en lui donnant des associés. Dans le sens de ce verset. L'imam As-Sam'ani Qui est un grand imam du 5ème siècle Dit dans son tafsir Comment est-il possible Que la foi et le polythéisme Soient réunis dans une seule et même personne. Par rapport à ce verset. Allah nous dit Et la plupart d'entre eux Ne croient pas en Allah Qu'en lui donnant des associés. Ici Allah a mentionné Qu'ils avaient une part de croyance Mais qu'ils étaient également polythéistes. Donc comment associer les deux ici ? L'imam As-Sam'ani nous dit Les polythéistes de la Mecque Lorsqu'on leur disait Qui vous a créé ? Ils disaient Allah. Et lorsqu'on leur disait Qui vous donne votre subsistance ? Ils disaient Allah. Et lorsqu'on leur disait Qui a créé les cieux et la terre ? Ils disaient Allah. Ensuite après tout ça Ils adoraient les statues. Il fut rapporté La même parole Du compagnon du prophète Ibn Abbas Radiyallahu Anhu Donc le shirk Le polythéisme C'est le fait de donner Allah Un égal Dans ce qui lui est spécifique. Qu'est-ce qui est spécifique Allah ? C'est son tawhid. Donc à partir du moment Vous donnez Allah Un égal Dans un des types de tawhid Vous lui avez donné Un associé Et vous avez commis Du polythéisme. En l'occurrence ici Le shirk qui était le plus présent Et le plus répandu Dans les communautés Et le shirk dans l'adoration Comme nous l'avons vu. Pourquoi ? Car la plupart des polythéistes Reconnaissaient L'existence Et l'unicité du créateur. Seulement Il lui donnait des associés Dans Tawhid Tawhidu Al-Uluhiyya Même si On peut trouver du shirk Dans chacun des types De tawhid. Pourquoi ? Car la définition du shirk Dans son essence C'est C'est le fait que tu donnes Allah un égal Alors que c'est lui Qui t'a créé. Donc à partir du moment Où vous donnez Allah un égal Dans une de ses spécificités Dans son unicité Que ce soit dans Raboubiya Ou dans ses noms Et ses attributs Ou dans son adoration Vous avez commis du shirk Qui détruit Votre tawhid Et qui fait de vous Un polythéiste. Très bien. Pour mieux comprendre Le shirk Dans Tawhidu Al-Uluhiyya Il faut comprendre Le sens de Al-Ribada Al-Ribada Que nous traduisons Par l'adoration L'adoration Sachez que c'est Un terme général Qui englobe Tous les actes Et toutes les paroles Apparentes et cachées Qu'Allah aime et agré C'est un terme général Qui englobe Tous les actes Et paroles Apparentes Ou cachées Qu'Allah aime et agré Ceci est le sens général De Al-Ribada De l'adoration Quand on dit cachées Ici ce qu'on veut C'est les actes du cœur Comme l'amour La crainte L'espoir Et apparentes Les actes du corps Comme la prière Le pèlerinage Et ainsi de suite Donc à partir du moment Où le serviteur Voue une de ses adorations A un autre qu'Allah Il a commis du polythéisme Et lorsque je dis Adoration ici Je veux Ce qui ne peut exister Qu'en tant Que tel Qu'entend Qu'adoration Comme la prière Le jeûne La zakette Le pèlerinage La lecture du Coran Les invocations La crainte révérentielle Donc toutes ces choses A partir du moment Où le serviteur Les voient un autre qu'un autre qu'Allah Il a commis du grand polythéisme Qui annule son tawhid Tawhidu al-uluhiyya Et le rend caduc A l'instar des polythéistes mécois Qui adoraient un autre qu'Allah Ou des chrétiens encore Qui invoquent Aïssa Ou sa mère Maryam Alayhimah As-salam Donc la concrétisation De ce type de tawhid Tawhidu al-uluhiyya Repose Sur l'adoration d'Allah Exclusivement Et le fait de délaisser Tout type de shirk De même que la personne Doit se désavouer Des polythéistes Elle doit se désavouer De tout type de shirk Et de ceux Qui le commettent Pourquoi ? Car le sens de La ilaha illallah C'est le fait de rejeter Toute forme de polythéisme Toute forme d'adoration Pour un autre qu'Allah Et ensuite Illallah C'est le fait d'affirmer l'adoration Pour Allah seul Donc pour concrétiser Tawhidu al-ribada Il faut absolument Mais croire en tout ce qui est Adoré en dehors d'Allah Allah dit dans son livre Dans le sens Quiconque me croit au tawhid C'est-à-dire Tout ce qui est adoré En dehors d'Allah Tandis qu'il croit en Allah Saisit L'ence La plus solide Qui ne peut se briser Mohamed Amen al-Jami Le grand savant Rahimahullah Disait En parlant de ce verset Que ce verset Est la meilleure explication De La ilaha in Allah Quiconque me croit au tawhid La ilaha Tandis qu'il croit en Allah Il en Allah Donc imaginez ici une personne Qui adorait Allah Il prierait pour lui Il jeûnerait pour lui Il ferait le hajj pour lui Seulement Cette personne Tolère et agrée Le culte des polythéistes Il tolère Et il agrée Que les chrétiens Invoquent Issa Il agrée Qu'une personne Égorge pour un mort Est-ce que cette personne Aurait concrétisé Tawhidu Al-Huluriya Et bien évidemment Non Pourquoi ? Car cette personne N'a pas Mise en pratique La ilaha in Allah A partir du moment Où Elle a La conviction Qu'un autre Qu'Allah peut être adoré Elle n'a pas Mise en pratique La ilaha in Allah De même qu'elle n'a pas Concrétisé L'unicité du Seigneur Dans son adoration Donc La concrétisation De ce tawhid Tawhidu Al-Huluriya Repose entièrement Sur L'adoration d'Allah seul Le délaissement Total du shirk Et le désaveu absolu Des polythéistes Et de là On remarque La dangerosité De L'appel Au rassemblement Des religions Qui consiste à agréer Les autres religions Sous leur forme falsifiée Et leur forme Polythéiste Quiconque croirait en cela Contredirait le Coran Et contredirait Le sens de La ilaha in Allah Plus que Accepter cela C'est accepter le culte Polythéiste Des chrétiens Et des juifs Et accepter cela Contredit Le sens de La ilaha in Allah Et contredit Donc voici un résumé Bref sur Je vous dis à très bientôt Pour la prochaine leçon Wa sallallahu ala nabiyyina muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam